Merci, M. Julien Aubert. Merci, Mme le Président. M. le Ministre, alors effectivement, je vais commencer par vous faire un compliment, qui permettra de débuter cette soirée de manière fort civile. Oui, pour vous dire qu'effectivement, vous cherchez à résoudre un vrai problème, qui est un goulot d'étranglement, puisqu'il y a environ 10 000 notaires, un petit millier de salariés, je ne compte pas les notaires assistants, et nous avons effectivement 400 installations par an, pour 1 000 nouveaux diplômés par an, donc il y a effectivement un vrai problème de goulot d'étranglement, et vous cherchez dans cet amendement à résoudre cet effet. Simplement, là où nous divergeons, c'est sur la solution que vous proposez. Je vous avais posé une question économique à laquelle je n'ai toujours pas eu de réponse, il y a quelques articles, je vous avais posé une question très simple. Quand on baisse le chiffre d'affaires d'un office, comment peut-on être certain, par la baisse des tarifs, qu'il n'y ait pas d'impact sur l'équilibre économique et sur le personnel, qu'il n'y ait pas de chômeurs, de gens qui étaient salariés de ces offices, et qui vont donc se retrouver sans emploi ? Je n'ai pas eu de réponse à cette question, et comme je n'ai pas eu de réponse à cette question, mais que j'ai bien compris que vous cherchiez à imposer une marque de dialogue et d'honnêteté intellectuelle, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour en rajouter une seconde, qui vient donc se rajouter à cette première question économique, et qui pourrait s'intituler ainsi, quand on applique sur le modèle des professions réglementées la carte ou le modèle de carte des médecins, qui a donné, comme on le sait, des problèmes de désert médicaux en zone rurale, comment peut-on être sûr que les mêmes effets ne produiront pas les mêmes conséquences, puisque vous appliquez le même système ? Et à la jonction à la fois de ce problème sur les tarifs et de ce problème sur la cartographie, se trouve votre article. Alors, ensuite, nous en venons à votre article 13 bis. Au passage, permettez-moi de vous faire remarquer que pour une loi qui se voulait d'essence libérale et de déréglementation, avoir un article qui débute par un gosse-plan et une cartographie très précise décidée par l'Etat pour permettre aux gens d'aller à tel ou tel endroit, ça n'est pas forcément le meilleur signal que vous pouviez donner. Mais ce que je reproche à votre article, c'est qu'est-ce qu'il dit dans la construction ? Il dit qu'en fait, il y a deux zones. Alors, la première zone, c'est une zone où on pourrait permettre l'installation de notaires, du site de justice, de commissaires-priseurs, parce qu'il faut renforcer la proximité et l'offre de services. Donc ça, c'est la zone 1. C'est une zone où on va identifier parce qu'on pense qu'il y a un manque. Et puis après, on nous dit qu'il y a une deuxième zone, donc c'est le grand 2. Et donc dans la deuxième zone, le ministre ne peut pas refuser une demande de création d'office de notaires, du site de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires. Donc en fait, il y a deux zones. Il y a une zone où on augmente le nombre parce qu'on pense qu'il en manque. Et il y a une zone où, a priori, on n'est pas certain qu'il en manque, mais on peut quand même s'y installer. Mais, alors, c'est vrai que la première vue, pour expliquer ensuite aux citoyens français la différence entre la zone 1 et la zone 2, ça va être compliqué parce que, quelle que soit la zone, de toute façon, on a le même effet. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, on crée des points d'implantation. Alors, et là, vous voyez bien qu'on tombe sur la question de l'impact. Et c'est, pour conclure, ce que je vais faire, c'est que je vais, à défaut de vous défendre cet effet ciseau qui a d'ailleurs été expliqué par l'un de mes collègues, entre la baisse du tarif et la libre installation, je vais vous citer, donc, un extrait de courriel que j'ai reçu d'un jeune notaire assistant sur votre projet. Alors, voilà ce qu'il dit. « Pensez-vous que je devrais être satisfait de la liberté d'installation portée par le projet de loi ? Croyez-vous que j'ai envie de m'installer à mon compte, envie d'entreprendre, alors que l'on annonce une baisse de près de 40% des revenus ? Pensez-vous que je vais vouloir exercer le métier de notaire avec la charge de travail que cela représente et l'énorme responsabilité professionnelle qui est attachée sans avoir l'espoir de gagner correctement ma vie ? Pardonnez-moi, mais j'aime autant changer de branche tout de suite et rester salarié. Cette liberté d'installation ne m'était-elle pourtant pas destinée ? Admettons donc que je ne crée pas un nouvel office notarial, je devrais tout à fait me réjouir. L'ouverture de la profession me permettra de racheter les parts de l'associé sortant à un moindre coût. Sauf que face à la grave menace que représente la baisse de revenus, les associés évoquent dorénavant le fait, il parle des associés de son cabinet, de son office, les associés évoquent dorénavant le fait, certainement à raison, que l'étude ne sera plus rentable en présence de deux associés et que l'associé sortant ne sera certainement pas remplacé. Encore une fois, le projet de loi m'empêche d'investir et d'entreprendre. Enfin, il me reste la solution de sécurité, rester salarié en tant que notaire assistant, ce sera toujours ça de gagner dans la période actuelle, mais c'est sans compter sur la vague de licenciements colossales qui est annoncée si le projet de loi était maintenu en l'état. En somme, monsieur le député, que reste-t-il de l'envie d'entreprendre qui était la mienne ? A vrai dire, plus grand-chose. Ne reste aujourd'hui que l'incompréhension et la déception. N'est-ce pas un paradoxe qu'une loi arborant fièrement la bannière de la croissance enterre l'envie et les possibilités d'entreprendre de cela même à qui elle est destinée ? Ce sont ceux qui sont concernés qui en parlent le mieux. Monsieur le ministre, je vous pose donc une simple question. Quand on baisse le chiffre d'affaires et que concomitamment on accroît le nombre de participants à la concurrence, comment garantissez-vous que les effets qui sont ainsi pointés par ce jeune notaire assistant ne seront pas demain le futur des professions réglementées ? Merci. 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 Merci.